salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bienvenue sur fry HD la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softail standard puisque c'est ma moto et aujourd'hui comme promis la semaine dernière avec la présentation de mon bagage saddleman je vais vous présenter mon nouveau casque magnifique bon là je lui ai mis un gros impadis évidemment puisque il faut bien que je tourne les vidéos j'arrive pas à me passer de cette vue quand même la vue avec le casque embarqué on va se retrouver à la maison et je vais vous présenter déjà l'objet avant de vous faire mon retour après quelques heures d'utilisation allez c'est parti bon Sous-titrage ST' 501 ... Alors mon ancien casque, un Shark Evo One. Bon voilà pour rappel, un casque ça change une fois tous les 5 ans, ou après un choc évidemment. Moi celui-ci il a largement plus de 5 ans, et il est grand temps que j'en change parce que je commence à perdre des vis. Bah c'était un bon casque mais voilà, c'est fini. Alors je vais vous montrer mes nouveaux casques. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu que je me suis pris comme casque. Sans surprise, vous l'aurez reconnu. Simpsons donc c'est un constructeur de casques américains qui s'est popularisé pas mal avec l'émission Top Gear, puisque si vous vous souvenez, le Stig, ce fameux pilote anonyme portait un casque Simpsons. C'était un modèle un peu différent, donc j'ai opté pour ce modèle. Le Venom, qui est l'équivalent du Ghost aux Etats-Unis. Voilà, donc c'est un casque intégral. Là il est en finition noir brillant. Ce casque est disponible en 5 tailles, qui vont du XS au XL. Son tarif est à 399 prix public, et on peut le trouver donc un petit peu moins cher. Voilà, première chose, quand on prend ce casque en main, c'est son poids. Il est hyper léger. Il est annoncé à 1320 grammes, ce qui est dans la moyenne, on va dire, un des casques intégraux, mais plutôt léger quand même. On a une grande visière caractéristique avec cette découpe, en forme de cœur à l'envers, on va dire. Ici la petite manette pour actionner la visière solaire. Et puis, voilà, il a de la gueule avec ce groin, qui sera bien pratique d'ailleurs pour moi, puisque je compte y positionner ma GoPro. Au niveau des finitions, il est hyper bien fini. On voit ici un joint qui fait tout le tour de la visière, ce qui permet qu'une fois fermé, on a une étanchéité parfaite. Alors je dis parfaite, je l'ai très peu essayé encore, mais on va aller sur la route après, puis je vais vous donner mes impressions. A priori, l'étanchéité a l'air plutôt bonne. On a ici un petit verrouillage. Voilà, ça verrouille la visière. Ça permet de la verrouiller complètement. Donc il y a possibilité d'enlever la visière principale. Et Simpson propose des visières iridium, fumée. Il y a plein de visières avec des finitions différentes pour la personnaliser. On a des aérations sur le devant. Ici, également sur l'arrière du casque pour la ventilation. La calette est perforée également à l'intérieur, ce qui je pense permettra une bonne ventilation. Il n'y a pas d'obturateur pour les ventilations sur le dessus du casque. Donc je pense que c'est un casque qui est très bien ventilé, peut-être pas forcément adapté pour les périodes hivernales. On verra. Moi, je ne suis pas frileux, donc ça ne me dérange pas. Le seul endroit où on peut obturer plutôt les ouvertures, c'est sur le devant, mais par l'intérieur. Donc il y a un petit loquet ici. Voilà. Pour ouvrir et fermer. Un de chaque côté. Mais ça se fait par l'intérieur. À mon avis, ce n'est pas pratique. Moi, je l'ai déjà essayé de le faire. Avec les gants, c'est impossible. Sans les gants, j'y arrive. J'arrive à les ouvrir, les fermer. Mais avec les gants, ce n'est pas possible. On a également les petits taquets ici pour pouvoir disposer à un pinlock qui n'est pas fourni d'origine. On a une forme qui est très aérodynamique. Et sur la tête, il ne pèse rien. Donc je pense que c'est un casque qui sera certainement agréable. On va voir ça juste après. Sur le dessous, on a un joint ici, tout le long, qui fait tout le tour. Donc ça permet de protéger le casque quand on le pose, par exemple. Et puis on voit ici également un pare-vent qu'on peut enlever. Alors moi, je ne l'ai pas enlevé. Je vais le laisser en place parce qu'il est vraiment intégré. Et le joint, en fait, vient par-dessus comme ça pour étanchéifier parfaitement cette partie-là. D'autant que j'ai essayé. Je peux l'enfiler avec cette petite calotte. Donc je n'ai aucune raison de l'enlever. On a un système de fermeture avec un double D. Comme ça. Je préfère ça au micrométrique. Les micrométriques, ça prend toujours du jeu. Il faut tout le temps venir dessus pour les resserrer en permanence. Je fais une taille 58. J'ai pris un M. Il sert fort au niveau des joues. Il ne sert pas au niveau de la tête. Je vais l'enfiler là pour vous montrer. Je ne peux pas l'enfiler avec mes lunettes. Je vais fermer la sangle également pour vous montrer jusqu'au bout. Tac. Donc là, je suis en place. Ça ne bouge pas du tout. Il est vachement mieux ajusté. Bon, évidemment, il va se faire un peu. Donc ça va prendre un petit peu de jeu. Je ne m'inquiète pas au niveau de l'ajustement. Pour moi, c'est franchement parfait. Voilà, la lumière solaire. Quoi dire de plus ? La calotte est entièrement démontable. Elle est lavable également. Et puis, à l'intérieur du casque, vous avez des emplacements au niveau des oreilles qui permettent l'installation d'écouteurs pour un intercom, par exemple. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai opté pour ce casque. Il est trop beau. Il a trop la classe. Je le remets pour le plaisir. Et puis, je vous emmène sur la route. Et je vous donne mon avis sur la moto. Alors, on se retrouve après cette présentation. Et je vais vous donner mon ressenti. Je vous rappelle qu'avant, j'avais un Shark Everworm 2. C'était un casque modulable. C'est un casque que j'ai beaucoup apprécié, qui était confortable, mais un peu bruyant. Comme souvent, lui, il met le clignot à droite pour tourner à gauche. Comme souvent, les modulables, ce sont des casques qui sont assez bruyants. Ça va me donner une bonne jauge par rapport à mon retour là-dessus, puisque dans tous les avis que j'ai vus sur Internet, le gros point négatif de ce casque Simpson, c'est justement son insonorisation. Donc, ça va me permettre d'avoir un avis objectif. Bref, on va commencer par ce qu'il fâche tout de suite. Effectivement, la sonorisation, ce n'est pas top. Mais j'ai roulé aujourd'hui à vitesse soutenue, on va dire, 90, 100, 110, voilà. Et au niveau du son, c'est plus confortable quand même que mon Shark Evo 1.2. Je pense que c'est lié au fait que c'est un casque intégral. Et donc, il y a des sifflements que j'avais avant que je n'ai plus avec ce casque-là. Mais il faut quand même dire que ce n'est pas un casque hyper insonorisé. Voilà, et c'est même un casque, je vais rebondir là-dessus, c'est même un casque, je pense, qui est prévu plutôt pour la saison estivale. Je pense qu'en hiver, ce n'est pas un casque qui doit être très chaud. Parce qu'il est vachement bien ventilé. On a des aérations là, vous avez vu tout à l'heure avec la présentation. Pour ces deux gros points négatifs, vous jugerez de savoir si c'est important ou pas pour vous. Après, les points positifs sont nombreux. Le look, j'adore ce look. Alors, c'est très personnel, évidemment. Mais j'adore le look de ce casque. On a une très bonne visibilité. La mise en place de la visière solaire se fait très simplement. Sur le côté, c'est super pratique. Ça, c'est fait. On va voir comme ça, si vous entendez le son du moteur. Il y a plusieurs crans au niveau de la visière. Et là, quand je remonte complètement, là, j'ai un sifflement. Normal, l'air s'engouffre à l'intérieur. Il vient siffler un peu sur la visière translucide. Ensuite, j'ai un cran 3 quarts. Je vais avoir un autre cran ici. Donc un peu ouvert. Et puis ensuite, je ferme. Quand on ferme, la sonorisation est bien meilleure, évidemment. Là, je vais me méfier, parce que lui, il met des clignots dans tous les sens. Et il a déjà le pare-brise pété. On ne repart pas sa moto avec du scotch, monsieur. Il y a les deux attaches pour le pinlock qui sont là, mais pas de pinlock. Et ça, c'est dommage, parce que ça fait un peu de buée quand on est à l'arrêt. C'est dommage qu'ils soient en option. C'est quand même un casque à plus de 300 euros. Donc, ils auraient pu faire l'effort. Le système de ventilation, comme prévu, ce n'est pas pratique du tout quand on roule. L'ouverture-fermeture sur le devant, ce n'est pas pratique du tout. Sans les gants, c'est jouable. Avec les gants en roulant, ce n'est pas possible. Et un gros point positif pour ce casque également, c'est son poids. Il est vraiment très léger et il se fait très, très discret. Ça, c'est vraiment appréciable. Au niveau de l'aérodynamisme, c'est pareil. Casque ouvert, passé 90-100 à l'heure, j'ai ma tête qui commence à osciller un petit peu. Dès que je ferme la visière, je ne sens plus rien. Donc voilà ce que je peux en dire de ce casque. Alors, un élément également qui m'a décidé pour le choix de ce casque, en plus de tout ça, c'est les emplacements réservés pour les écouteurs. Le positionnement de l'intercom ici que j'ai fait hyper facilement. J'ai peu de difficulté du tout à l'installer. Alors, on est de retour du festival American Legend qui s'est déroulé à Lormois. On est aujourd'hui le 1er mai 2022. Et j'en profite pour vous faire un petit retour sur mon casque après un petit peu plus d'utilisation. Bon, définitivement, je préfère ce casque à mon ancien casque. Même si c'est un casque qui reste bruyant, il est super léger. Et puis alors, la visibilité, je vois super bien. La visière est très très large donc on a un super champ de vision. Puis je l'ai utilisé aussi avec mon intercom. Je n'ai pas de gêne au niveau des oreilles. Il y a suffisamment d'espace sur la montonnière pour pouvoir y glisser le micro. Ça confirme mon choix. Je suis bien content d'avoir choisi ce casque. Voilà ce que je peux dire de ce casque. Simpson Venom. Si vous aimez les casques qui ont du caractère, qui sont légers, ventilés et qui vous donnent un look balas, eh bien foncez, essayez ce casque. C'est vraiment une merveille. Allez, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Putain, il est trop bien ce casque. Je suis fan. Trop bien dedans. Je suis allé en revue du stock. Merci. Merci.